Tournant, vas-y. Non, c'est moi. Journée circuit, on va s'arrêter de là. Bon, je vois. Nouveau vlog, je suis venu récupérer ma dos. T'es prêt ? Je suis prêt, frère. Alors, petit indice, donc on est lundi matin, 6h30, on aura le matériel. Avec ça, frérot ? On va faire une belle activité, je vous montre, rapide. Voilà, on a chargé la moto de piste, un petit peu de matériel. Et aujourd'hui, première fois, on va tester la moto sur circuit. Allez, je suis au plancher. Ça monte, c'est dur, piste-toi, frérot. Allez, passe-toi. Piste à l'aérodynamiste. Allez ! On est à 120 km. Il est au plancher, on a dit. Oh, 130 km, calme. Tu sais, ça bouge un peu, tu vois. Je nous sens merde, tu sais. Je ne nous sens pas habillé. Ils ont les têtes. On vient d'arriver, juste sur le parking. Donc, on est encore dans la voiture, vous voyez les flippettes. Tout le monde a préparé les stands, ils ont les chauffe-peneux et tout. Nous, en arrivant en Camtark, le voisin Carlos nous a prêté. C'est marqué carrossier à l'arrache. J'avoue qu'on sent qu'on est débutant par rapport à eux. Oh, putain. Et puis, tu vois, les casquettes droites, machin. Ils ont l'habit, l'accoutrement. Ils ont tous les mêmes barnum, machin. Ça va être fun. Allez, c'est parti. J'ai mis la tenue. La moto est prête. Pascal, on lui prête une combi. Et là, je dis, allez, je vais pour démarrer la moto. Voilà, il ne se passe rien. Donc, ça commence impeccable la journée. J'ai un booster de batterie. On va voir si c'est à cause de ça. On va voir. J'espère que c'est la batterie. Ça ne démarre pas de la journée. J'ai la mort parce que là, j'ai des couilles partagées en deux dans la combi. En fait, dans la combi, ça protège vachement. Mais quand tu regardes ici, là, j'ai un truc de côté et un truc de l'autre. Ah bah, tu es obligé, ouais. Et le combi qui me rentre dans le boule. Tu as vu, quand tu marches, tu es obligé de marcher un peu en tortue comme ça. Ouais, ouais, c'est comme ça. Oh, putain. Mais ce n'est pas possible. Comme ça. Franchement, tu regardes, il y a des gars, ils passent à Mac 15, ils vont super vite. Il est là, le vainqueur. P, J, P, J. Ah bah oui, je vais bien croire, ouais. On va aller en tant que reporter recueillir les impressions. Mais les premières, elles avaient l'air dures. Déjà, il m'a dit, frère, comme c'est dur. Monsieur Cabrière, reporter, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce jour ? Comme c'est dur. Déjà, il faut comprendre le circuit. Déjà, au départ, j'étais en balade. Je me promets, je découvrais les trucs. Mais je me suis dit, putain, je trouve qu'il a lentement par rapport aux autres. Ah ouais, non, non, franchement, c'était... C'est chaud. Après, petit à petit, ça l'a un peu mieux. Après, j'essaie d'en suivre un ou deux. Mais franchement, c'était meilleur. Il poussait les genoux et tout. C'est genre, j'étais spectateur. Je me disais, putain, le choucard. Putain, il est bon, lui. Tu vois, il est hyper machin. Après, c'était la première. Si on en fait 5-6, je pense, ça va aller... Déjà, à la fin, tu le sens mieux. T'accélères un peu plus. Mais ouais, putain, c'est cool. Bon, première session faite. Ça va être autour de Pascal Rico. Oh, franchement, je suis parti. J'étais en balade au début. Je découvrais le circuit. Je me suis promené. Je me disais, putain, c'est grand. Ah, franchement, bon, après, petit à petit, j'ai un peu accéléré et tout. Mais j'étais quand même pas mal en balade. Ça n'a rien à voir avec la route. Mais c'est toujours kiffant. Ça va être à Pascal, là, il y a les confirmés qui passent. Alors, t'as le track ou pas ? Ouais, un peu, ouais. Ah, j'ai cru, il allait dire, non, ça va. Non, 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 non. Tu fais le track un peu et tout. Ouais, je dis la vérité. Ouais, j'ai un peu le track parce que... Je ne sais pas. La vitesse à laquelle les mecs, ils arrivaient, c'est ça qui m'a mis le track. Et quand ils rétrogradaient, les mecs, ils rétrogradaient mal. Et du coup, le pneu, à un moment, le pneu, il a... Comment ça dit ? Ah, ça... Il a zouqué le pneu comme ça. Mais tu vas voir, ça t'arrive. Ah, non, non. Quand tu rétrogrades, je crois, je ne suis pas appris spécialiste, mais quand tu rétrogrades, il faut remettre un petit coup de gaz justement pour éviter ça. Et comme je pense, des fois, on rétrograde trop fort, ça te fait un peu glisser de l'arrière. Ouais. On verra. Mon expérience de motard... Je vais te faire une balade comme moi. Une petite balade sur circuit. Allez, Pascal. Adieu, Béji. Alors, tétanisez les bras. T'as ramené le pain de ta balade en moto. Alors, Pascal ? On s'est promené. Des épaules tétanisées. J'en peux plus. Le dos en vrac. Oh là là, j'ai arrêté avant. Ouais, ça s'allait bientôt arrêter là. Mais j'avoue, t'as vu, c'est physique. Et puis, il faut connaître un peu le circuit. Ouais. De toute façon, même si je connais, j'ai pas la technique. Non, on n'a pas la technique. On n'est pas bon. Tout ce que tu veux. Ouais. Une fesse sur le côté. Et je vois, il y en a un qui passe loin. J'avais la mort. J'essaie d'accélérer. Rien à faire. Bon, déjà, il y en a, ils ont des motos, bien sûr, meilleures aussi. Après, nous, ça sert à rien d'avoir un truc mieux. Parce qu'il faut déjà la maîtriser. Mais ça fait rire. Et je te voyais. Et en fait, je voyais Pascal. Il avait essayé d'avoir les attitudes. Tu sais, il s'est laissé pencher et tout dans la ligne droite. Et j'ai rigolé parce que là, forcément, on n'a pas un rythme qui est très, très ouf. Une session. Voilà l'état du mec après une session. Ah, moi, franchement, il y en a que je recroise là. Je m'embrouille avec eux. Ah non, il passait trop vite, frère. Je te jure. Je te jure. Tel avec Alex. Oh, comment il rigole ce bâtard. On est nul. Nul. Si vous mettez les genoux au sol, elle nous morderaire, gros. On met rien du tout au sol. Je m'arrête, c'est tout. La question, elle était ouf. Est-ce que vous mettez les genoux au sol ? En fait, parce que moi, j'ai une combi. J'ai acheté deux cases. Et vous voyez, ils sont frottés. Les cales pour les genoux. Ça va plus jamais doucher. C'est pas moi. Si, non, j'espère bientôt en deux, trois sessions. D'ailleurs, s'il y en a les abonnés qui sont un peu chauds et tout, venez avec nous, comme ça, vous nous apprenez deux, trois trucs. Mais, 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 moi, ce qui me chope le plus, dans les virages, quand il y a un mec qui me passe à côté de moi et qui me fait de l'air, ça m'énerve. Je suis énervé. Mais il n'y a rien à faire. Il me dit, ça va, t'arrête, t'as été chercher le pain ? Il me dit, j'ai l'impression d'aller tellement vite. Oh là là là, t'imagines. En vrai, c'est différent. Après, ceux qui ont déjà fait sur circuit ou déjà vu, visuellement, t'as toujours l'impression que les gens vont doucement. Même ceux qui sont très bons, si tu regardes par rapport à la télé, je veux dire, t'as toujours l'impression que ça va beaucoup plus doucement. mais c'est sûr qu'on est nul. C'est sûr qu'on va très doucement. Mais c'est, putain, c'est marrant. Ouais. Bon ben. Bon courage. Allez, hier, j'ai regardé le MotoGP. Ouais. Adieu, Béji. Je vais me promener, je regarde. Allez, prends-moi le pain. J'ai hésité à rigoler, frère, ou pas. Franchement, je me suis promené et puis j'ai fait un peu tracteur aussi. Mais franchement, en tout cas, je prenais grave plus du plaisir que le premier passage. J'allais beaucoup plus vite. Je regardais un peu mes temps et tout. Genre, j'ai gagné 15 secondes presque. Il y a un moment, je commençais un peu à vouloir un peu plus pencher, un peu plus pencher. Il y a un moment, en fait, j'ai perdu mes couilles. Je n'ai pas assez penché. Je me suis dit, tant pis, je vais aller sur la pelouse. Sauf que je suis arrivé sur la pelouse, c'était à 40, machin. J'ai quand même dû tourner un peu. J'ai glissé et je suis parti sur le côté. Donc, j'ai ramassé toute la pelouse. Voilà quoi. Mais en tout cas, je ne me suis pas fait mal du tout. Bon, ça va. Il doit, je vous expliquer ce qui s'est passé. Il ne s'est rien passé. Je vais aller voir la pelouse si elle était bien. Elle était bien, là, il y a un petit peu de boule. Bon, là, problème de radiateur. Je ne vais rien dire à PJ. Il est parti voir quelqu'un qui s'y connaît. Le froissé, je pense que journée circuit va s'arrêter là. Il a été voir un mec qui s'y connaît. J'ai l'impression que le bouchon du radiateur s'est cassé. Juste ici. Ah, parce que là, ton lot, elle va toute partir. Tu vas plus utiliser ton lotère. Parce qu'en fait, je ne comprends pas comment ça tient d'habitude. Genre ça, c'est plus long. C'est fou, là. Ah, c'est fou. Bon, allez, on va attendre une petite réparation. Allez, moi, vous allez les techniques. Il faut que les gens, ils pensent que c'est plus sérieux, tu vois. C'est du... Non, mais c'est quand même plus sérieux. J'ai compris à ton intonation de voix que tu te disais « Oh, là, ce bricolage de Zanlou. » Non, mais c'est bien. Et j'espère que ça tienne. Voilà, je suis tombé un peu sur la pelouse. J'ai cassé un peu la pédale de frein, mais ce n'est pas grave. Et surtout, le bouchon du radiateur. Et en gros, si ça ne tient pas, on ne peut plus faire de moto. Et je me sentirai niqué parce que tu as fait une 59 et moi, je n'aurai pas le temps de battre ton temps. Ah, oui, c'est vrai. Ah, là, 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 là. Je crois que la journée, elle est relancée, là. Attends, je vais en mettre deux, trois. Tu as kiffé la technique ? Ouais, ouais, ouais. C'est toi ou moi qui la prends après la moto ? Je vais mieux faire partie de cette expérience et me dire, putain, j'ai fait l'armée, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai un chien. Et enfin, on a réparé un radiateur et je l'ai testé. Premier démarrage, let's go ! Tu sais, j'ai peur qu'elle explose. Eh bien, elle démarre, c'est déjà pas mal. Je fais le tour des jambes. Tu sais, c'est cassé ou tu es tombé ? Et regarde ma jambe comme ça. Ah, c'est pas sur la puise. Allez, Pascal, profite du rafistolage. Bon, ça a pas tenu. Je crois que la journée, elle est relancée, là. Ouais, ouais. Putain, la déception. Bon, j'ai eu le temps de faire un tour. Même pas un tour. Petite déception parce que ça a pas marché. Mais voilà, c'est pas grave. On reviendra fort. De meilleures, meilleures sensations au deuxième tour. Bon, sachant que j'ai pas pu faire un tour complet. Mais vraiment, l'appréhension, du moment où l'appréhension est partie, franchement, là, c'est l'éclat. Franchement, c'est top. Ouais, là, ça fuit sans même avoir bien monté avant. Ouais, non, là, c'est que ça fuit. Donc, en fait, il faut serrer un truc bien fiable. Je sais pas quoi vous dire, les gros. Bon, merci. Essayons, hein. Essayons, on tourne. Non, c'est mort. Bon, grave, la mort. En fait, ce qui me fait chier, je m'en fous un peu de l'avoir abîmée ou quoi que ce soit. Voilà, je savais que j'allais l'abîmer un peu. C'est plus, c'était, bah, en fait, t'es niqué, tu peux plus rien faire de la journée. Je m'en fous de tomber, je me suis pas fait mal et tout. J'ai pas pensé, forcément. Je casse un petit truc. Après, la moto, on a essayé. Bon, bah, voilà, c'est niqué qu'on peut plus en faire. Bon, on rentre à Lyon. Grosse journée, grosse, grosse journée. C'est midi et demi, on rentre déjà. On est arrivé à 8h30. La midi et demi, on rentre déjà, bien sûr. En fait, ce qui s'est passé, j'ai fait un meilleur temps que Pascal. J'ai cassé la moto, il peut pas refaire. Je repars, j'ai gagné la journée. Alors, franchement, le seum. Non, les réparations, Béji m'a dit, je vais vite rentrer et vite réparer. Mais il a dit ça tellement... T'sais, objectivement, je me suis dit, mais attends, mais tu reviens cet après-midi ? Il me dit, mais non, gros. Ah, je lui dis, ben, ok. Eh, salut, mardi matin. Eh oui, j'ai pas filmé hier soir. Vous avez compris, j'étais fatigué. Déjà, franchement, la moto, ça m'a tué un peu. Et surtout, j'avais le seum. Franchement, j'étais un peu dégoûté, ça a quand même niqué la journée. Donc, voilà, hier, je suis rentré aussi. J'ai démonté le radiateur. Je suis un gars, moi, j'en ai commandé un direct. Je pouvais en avoir moins cher, mais plus long. J'ai dit, non, franchement, j'en veux assez rapide, histoire de pouvoir y retourner très bientôt. J'ai commandé la pédale de frein aussi, comme ça, après, je peux changer ça. Et j'y retourne. Et là, donc, mardi matin. Hier, je devais m'entraîner aussi. Je dis, allez, je vais faire une séance jambes et tout. Franchement, j'étais trop dégoûté. Donc là, c'est parti. Petite séance jambes. Et je vais tester deux, trois nouveaux exos aussi. Parce qu'on prépare le nouveau Trains Me. Vous avez peut-être vu, mais maintenant, Trains Me, il y a beaucoup de vidéos. Il y a beaucoup de conseils. Il y a beaucoup de choses encore. En plus, on essaye de passer encore un cap au-dessus. J'espère que ça va vous plaire. Ok, premier enchaînement fini. Je vais passer au squat gobelet avec un halter. Pourquoi ? Déjà, j'aime bien cet exos. Et en plus, ça permet de travailler un petit peu la technique. Vous voyez, de descendre en gardant le dos à plat. Moi, j'ai encore du mal. Je pense quand même encore pas mal avec le dos. Donc là, le but, ça aide à vraiment garder le dos plat, même en position basse. C'est d'avoir un squat le plus complet possible. Et pour ça, voilà, besoin de créer la technique. Et je trouve, le squat gobelet, il aide vraiment à ça. C'est dur, peut-être pas en premier exos. C'est dur de prendre très très lourd. Mais ça permet de compléter, de travailler un peu toute sa technique. Ok, j'ai fini les jambes. Donc, je passe aux épaules. Développer l'épaule debout. Un seul bras à la fois. On travaille en même temps le gainage, je suis en heavy body. Donc, c'est pour ça que je fais jambes, épaules, abdos. On va même le squat, le squat gobelet là. Développer l'épaule en bras. Tous ces exos. Je pense déjà, vous allez attaquer les abdos à la fin. Ils sont morts. Et on enchaîne une petite exos. Je pense que beaucoup aiment bien pour les épaules, les élevations, la terre. Il y a plein de manières de le faire. Mais c'est vrai que là, en plus, il y a une exos qui est une chose d'un peu plus, on va dire, concentré, garder le focus. Je descends un peu moins en bas. Donc, je dis par manière, vous pouvez être croisés derrière, devant. Mais c'est vrai que si vous voulez garder la tension, notamment avec les affaires, vous descendez un petit peu moins en bas. Oui, là, je m'arrête. Là, je me repose. Donc, j'essaie de m'arrêter avant. La monter les coudes. Et par exemple, aussi les épaules. Et bien faire une élévation. Allez, je termine les épaules et je passe aux abdos. Mais ça, vous ne verrez pas. Ce que ceux qui suivent le Trail of the Binder, si vous voulez rejoindre l'army, vous avez juste à cliquer là-haut. Je voulais vous montrer. Donc, moi, je prends de l'eau pétillante. Je fais de l'eau gazeuse pendant l'entraînement. Et bien sûr, les aminos. Et j'ai l'impression, je ne sais pas, de boire un petit cocktail, tu vois, juste un peu pétillante. Il ne faut pas trop, tu vois, des fines bulles. Un peu d'amino powder. Franchement, un régal. Je suis en vacances, tu vois, je suis en train de siroter mon cocktail. J'ai bien fait, le mec qui boit comme ça ? Putain, ça met la mort. Allez, arrivé au bureau. Donc là, c'est là où ça surveille tout ce qui se passe dans l'entrepôt. On a les caméras. L'Unyx Toon, notre beau poster. Là, tu vois, j'ai ramené le tableau blanc comme ça. Elle peut écrire tout ce qu'on a à faire. Lauriane, qui bosse un peu. Alex, toujours en train de bosser à fond. Ça se voit. Il est au taquet du taquet. Elle a regardé ce qu'on a reçu. Trop, trop lourd. Ça a investi, ça a investi chez Body Time. Ceux qui ne connaissent pas, c'est des GoPro 9 Black Max, des micros, des batteries en plus, des light. On va se mettre bien, bien, bien. Bon, et l'entrepôt, toujours un peu les travaux, les sapes et tout. Là, ça va être la salle de sport. Et surtout, on est en train de séparer pour pouvoir faire venir la salle de sport jusqu'ici, du coup. Donc voilà, regardez que c'est qu'on voit derrière. Monsieur Radouane ? Monsieur Radouane ? Bonjour. Donc là, on ferme. Ce n'est pas une fenêtre, c'est juste qu'on a préparé une porte au cas où, si un jour, il y a besoin ou quoi. On recasse juste cette partie. Voilà, ça fait une porte. Bon, je vais aller lui donner un petit coup de main, parce que Radouane, il galère et tout. Franchement, il a géré, c'est lui qui a tout fait. Et j'ai dit quand même, je veux mettre la pierre à la difficulté. Non, vas-y, reste. Reste dans cette place. Après, regardez, prenez la taloche comme ça, la petite. Hop ! Et tu rentres dans le trou, là-bas. Tu m'es dans le trou. Là ? Ouais. Ouais, j'avais oublié de vous dire ça. Vous allez me dire, mais franchement, j'ai l'impression que je suis pas mal. Allez, j'ai mis la pierre à la difficulté, si tu veux m'arrêter, là. Tu peux remplir les trous, là. Bon, pour ceux qui me demandent à chaque fois, c'est comment me dire. À la base, je suis maçon. Je suis maçon. Il me donne des conseils, mais il ne les dit pas trop fort. Pas que les gens, ils voient que je ne connais pas. Remplis de la image. Et après le boulot, je suis au centre, dans ma ville, pour donner le sang. Tous les deux mois, ils font une quête. Donc, voilà, j'essaie de faire ça régulièrement. Je ne peux que vous encourager, bien sûr, à faire la même chose. Ok, donc, retour dans la voiture, je viens de donner mon sang. Donc, je voulais faire un petit retour aussi, ceux qui connaissent. Après, vous savez, il y a la collation obligatoire. Et donc, j'arrive, je vois, il y a pas mal de choses. Il y a de la viande séchée, du fromage, etc. Et donc, je regarde un peu, le mec, il me dit, serre-toi, serre-toi. Et je lui dis, ouais, je regarde juste. Il me dit, ah, tu ne manges pas tout. Il me dit, tu veux des oeufs ? Je lui dis, bah, non, je ne peux pas des oeufs. Donc, après, je comprends. Il me dit, ah, c'est parce que tu fais de la muscu et tout. Je lui dis, ouais, ouais. Il me dit, tu en manges beaucoup, des oeufs, de la viande ? Je lui dis, non, je ne mange pas trop de viande. Et il me dit, tu prends de la prod. Donc, je comprends, il me parle de la protéine en poutre. Je lui dis, ouais, ouais, bien sûr. Et il me dit, à faire attention. Je lui dis, pourquoi ? Il me dit, non, parce que ça, il y en a plein, 35, 40 ans, qui se font dialyser et tout. Donc, ça part d'un très bon sentiment. Mais moi, je commence à me dire, mais non, c'est ceux qui prennent des produits stéroïdiens. Et je vois, voilà, il ne m'écoute pas. Il me dit, non, mais après, voilà, fais juste attention. Donc, je ne lui en veux pas à cette personne parce que c'est vraiment gentil. Il veut faire attention à ma santé et tout. Mais je me dis, c'est grave que quelqu'un qui a fait des études, qui est infirmier, ils ont encore ces notions-là que la protéine, c'est dangereux pour les reins. Et voilà. Et en plus, je viens de lui dire, je ne mange pas trop de produits et d'animaux. Et juste parce que c'est en poutre, ça devient dangereux pour la santé. Bref, je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc, encore une fois, ce n'est pas de sa faute à lui. C'est ce qu'il a appris et tout. Mais je trouve qu'on a un retard sur ça. Je veux dire que tu prennes un shaker de whey ou que tu manges de la viande, de la proté, c'est de la proté. Ce qui est dangereux, c'est tout ce qu'il y a autour. Bref, c'est mon petit retour sur cette expérience-là. Je rentre vite et je vais chercher les petits qui sont chez la nounou. Et retour de chez la nounou, Giovanna en poussette. Et Gianni en quoi tu fais trop rérisme et debout. Il essaye sans les mains. Voilà à quoi ça ressemble la soirée. Jojo qui mange tout ce qu'il trouve dans la pièce, tout ce qu'il peut. Et Gianni qui saute de partout, qui fait n'importe quoi. Tu arrives à sauter du toboggan ? Non, laisse-le. Deux choses, il kiffe. Attention, sèche-linge. Et les bisous. Papa, arrête. Allez, ce matin, direction la nounou aussi. Et on est tous les quatre parce que Jojo, on ne le voit pas. Il va avec Julie, il va au kiné faire du clapping. Sérieux, toi ? Il y a du soleil. Et moi, j'amène Gianni directement à la nounou. Et après, bien sûr, il va aller à la nounou de Joval. Il a... C'est quoi ? Il a un rhumé, il a un peu les bronches. Oui, il a les bronches prises. Voilà, donc il doit se libérer un peu les bronches. Je crois que ça ne s'appelle plus clapping. Mais bon, les parents, ils connaissent. En gros, ils essaient de faire sortir tout ce qu'il y a dans les bronches. Allez, tiens-toi bien quand tu montes. T'es prêt ? Coucou ! Ouais, au calme ! Allez, on va se faire tous les parcs de la ville. Allez, tiens-toi bien. Kid, moi, boum ! Et là, à la salle, c'est parti. Donc, je vous ai dit, je suis en half-body. Pec, dos, bras. Là, je suis encore, moi, sur le programme de février, parce qu'il ne change que le 6 mars. Donc, je suis encore sur le programme d'avant. Et je vous l'ai dit. Donc, je fais mon programme. En même temps, j'en profite pour tester un peu les nouveautés que je projette de mettre dans le nouveau Train Esme. Bah, voilà, je vous parle, je vous parle. Je cherche la motive, là. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Julie aussi, elle s'entraîne avec Coach Lassis. Regardez-le. Bah, regardez la règle. C'est elle qui bosse. Allez, un, deux. Bien. Allez, allez. Eh oui, arrive au bureau, il fait grave beau. Ça fait franchement plaisir. J'hésitais un peu. Soit je prenais la moto, soit l'I8. Mais franchement, c'est aussi tellement un plaisir de la conduire. C'est vraiment la voiture, je pense, que j'ai eu, que je préfère. Mais dix fois, elle est... Tu peux être en électrique, ça peut être pépère en ville, t'accélères, il y a le thermique. C'est vraiment très, très lourd. Et je la vends bientôt pour changer. Donc, voilà, j'en profite encore un petit peu de mon bébé. Oh, frotte un peu, là. Il a regardé méchant. Voilà, donc Alex, on essaie de renettoyer un peu le studio photo. Demain, on shoot. Je sais pas, il vous a déjà filmé dans son vlog, mais ça y est, on a fermé le mur ici. Bon, j'ai mis la tenue. Vous allez rigoler. Maintenant, j'ai vidé le bassin. J'essaie de tout nettoyer, tout là pour le printemps, nettoyer la pompe. Que les poissons, ils soient... Ils soient bien pour cette année, pour cet été. Et au calme. Bon, ce matin, c'était Training à Fitness Park Bourgouin, à Bess, qui nous a filmé un peu. Petite forme, deuxième séance, jambes, jambes, épaules. Là, je te laisse se démerder un peu pour démarrer la voiture. Tu me dis rien, tu me dis rien. Tu me démerdes moi. Voilà, en fait, c'est ça, mais il faut que tu appuies sur le... Non, ici, là. Ah, c'est unlock, d'accord. Tu vois, voilà. Ok. Donc, il test lit 8 un peu. Je lui ai dit, je te prête mon bébé, tu fais attention. Et ouais, petite forme, pas de bonnes sensations et tout. Deuxième séance, je suis allé un peu tranquille, surtout sur les épaules. Surtout sur les épaules, en fait, j'ai en train de me dire, non, en fait, surtout sur les gens, en fait, surtout sur les deux. Voilà, il me regarde manger. Bon app. Nice, attend d'Alex. Moi, je dois tracer avec Radan, on ramène le matériel, là, quoi. Oui. À son père qui l'a utilisé. Petite tomate mozza et de la quiche préparée par Julie. L'autre, il a bossé une heure. Il n'en peut plus. Il y a la pause. Sexy boy. Ça va, j'ai... Alex, le père Noël de l'amour. Regardez là, parce que ça marche propre. Ouais, c'est super cool. C'est quoi, ça ? Pour la formation, je prends du gras pour mieux en perdre. Voilà. Ah, d'accord. On lui a demandé. Parce que sinon, l'avant-après ne sera pas significative. Et t'as pris quoi pour Abes ? Abes, normalement, il mange propre. Ouais, alors, Abes, pour toi, mon frérot. Un pop-ball pacifique. La classe. Plus. T'es content ou pas ? On reste dans les éléments de la mer. Une bruschketa, saumon, salmone. Super bonne, super bonne. Femminis, laisse tourner. Bon, aujourd'hui, je voulais aller m'entraîner, là. Et Julie, elle me dit, oh, il y a un carton, toi, qui traîne et tout, dehors, t'as reçu un colis. Je veux voir, je dis, c'est quoi ? Le radiateur de la moto. Donc, bien sûr, je suis un gamin. Avant de m'entraîner, là, je veux absolument le monter. Tout de suite, je veux que ce soit fait. Dans l'instant, je veux voir si ça marche, je veux voir si j'y arrive. Bref, je le veux maintenant, là. Bon, bah, du coup, à la salle de sport. Non, en vrai, ils ont pas envoyé le bon... Le bon radiateur, donc il faut qu'il m'en renvoie un autre. J'ai dit, non, franchement, j'ai envie un assez rapide, histoire qu'on va y retourner très bientôt. Donc, là, j'ai plus d'excuses, c'est obligé de m'entraîner. Julie, elle fait son cardio. Putain, allez. Faut se motiver, bec dos bras. Et après, direction le bureau. Johnny, tu fais des bêtises ? Oui, et t'es content ? Oui. Tu veux une fessée ? Oui. Oui, d'accord, c'est provocateur. Samedi matin, Julie, il est parti au sport. Je m'occupe des petits monstres, on va aller se promener. Hein ? On va faire un tour ? Tu tapes ton père ? C'est qui le plus fort ? Papa. D'accord, et c'est qui le boss ? Papa. C'est qui le patron ? Papa. Et après, c'est qui après ? A tes souhaits. Après, papa, c'est qui le patron ? C'est quoi le samedi soir ? Le cheat meal. Cheat meal ? Oui. Voilà, allez. T'es content ? T'aimes les frites ? Tu veux de la pizza aussi ? Non. Non, j'ai des frites.